Le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdel Qadr Amara, a affirmé vendredi à Al-Houssima qu'une enveloppe budgétaire avoisinant les 200 millions de dirhams a été mobilisée pour la réalisation de plusieurs projets visant la réhabilitation et le renforcement de l'infrastructure routière au niveau de la province. L'association a déjà son histoire, elle a participé tout au long d'un certain nombre d'années comme étant une pépinière des idées, de propositions dans le domaine de l'industrie routière, si on peut s'exprimer ainsi. Ce qui nous est demandé dans les années à venir, c'est d'abord de répondre à un certain nombre de défis. Il y a d'abord le défi du financement, parce qu'une route ça coûte, une autoroute ça coûte. Donc il faudrait qu'on puisse innover en matière de financement. Et il serait intéressant que le secteur privé ne se contente pas uniquement d'exécuter un certain nombre de projets, mais aussi de participer dans leur financement via des mécanismes qui sont connus à l'international, notamment le BOT, qui permettrait justement à ces sociétés de s'impliquer davantage, je dirais, en matière de gestion. Ces projets seront de nature à améliorer la sécurité routière, à faciliter l'accès à la rocade méditerranéenne et à simuler l'activité économique dans la région.